Bonsoir, je suis à la rue des Martyrs, pas loin du métro Anvers, toujours à côté de Montmartre. J'ai adoré ce quartier autrefois, mais depuis des années, je viens ici assez rarement. Il y a de plus en plus des boutiques et des magasins chics. On trouve des pâtisseries, des cafés-restaurants, des traiteurs asiatiques avec le design contemporain. Alors, je me promène un peu pour vous montrer de quelques cavistes de qualité. D'abord Nyssa NYSA, j'ai la carte de fidélité de cette caviste. Et ensuite, le repaire de Bacchus. Chez les deux cavistes, j'ai acheté des bouteilles de vin assez souvent dans leur boutique à Etienne Marcel et Saint Michel. C'était toujours excellent. Ça reste un très bon quartier, mais personnellement, je préfère ce que l'on a eu il y a 10 ou 20 ans ici. C'était comme un village avec les commerçants locales très charmants, assez détendus, sans tomber dans une ambiance trop campagnarde. Cette ambivalence, pour moi, était un véritable charme parisien. En tout cas, je fume beaucoup ces derniers temps. La rue des Martyrs est très longue, on peut monter jusqu'au quartier des Aves. Vous allez trouver ici beaucoup de bœufs-landuris reconnus de grande qualité. Au levant d'antan, par exemple, j'achète souvent le pain au chocolat, mais bien sûr, la baguette est très bonne. La galette du roi, c'est le moment de la goûter. Un peu tard peut-être, mais pas grave. Le quartier des Aves. Le quartier des Aves. You can find several passages, typically parisien, like famous photos of Jean-Eugène Hager, late 19th century. Everyone says paris change a lot these days. I totally agree with them. Sometimes it makes me sad. Good old days disappeared or vanished quite silently. En fait, je n'ai pas acheté du vin à la rue des Martyrs. Parce que c'est ici mon diabiste préféré à Paris depuis 12 ans. Des personnels très gentils, qui m'ont conseillé toujours de très bons vins, selon le budget. Hier soir, j'ai déjà acheté du vin blanc. Et au bout de quelques heures, j'ai vidé une bouteille tout seul. Mes amis parisiens me disaient dans la soirée, la personne ayant la dernière goutte d'une bouteille de vin, il aura très prochainement une grande occasion de se marier. En plein bonheur, ça peut être sympa quand même. Mais par contre, si on picole tout seul, cette chance n'arrivera jamais, bien évidemment. Enfin bref, la cave des Aves, c'est le caviste à absolument retenir. Ensuite, pepone ou pepone, le meilleur poissonnerie du quartier. Au bout de la rue, le pic. Ce soir, je veux déguster les huîtres. Toujours délicieux ici. Il commence à fermer le magasin, mais il prépare les huîtres pour moi. C'est très gentil. J'ai oublié d'acheter du pain. Presque en face. On a Alexine. Boulangerie très connue. Donc, on voit bien les files d'attente. Il fait très froid. Et surtout, j'ai faim. Alors, je vais rentrer chez moi. Les huîtres. Les crevettes roses. Et de vins blancs. Pas trop chers. Mais avec une valeur sûre. Ça me suffit largement. Elles sont très fraîches. Les huîtres, comme d'habitude. Enfin, c'est le moment de dîner. C'est le moment de dîner. C'est le moment de dîner. Bienvenue dans une France. C'est le moment dans une poe. Depuis de notre pays. C'est le moment de dîner.